Depuis la révolution industrielle, la quantité d'heures travaillées s'est largement réduite et de façon générale, nous pouvons profiter de conditions de travail de plus en plus confortables. Si l'on devait imaginer la prochaine grande innovation pour les travailleurs, peu d'options semblent disponibles. On pourrait bien sûr souhaiter une revalorisation des salaires ou plus de congés payés par an. Mais on reste loin des grandes avancées du siècle passé. Pourtant, ne pourrait-on pas demander une transformation ambitieuse du marché du travail, par exemple avoir des semaines de travail de seulement 4 jours au lieu de 5 ? Intuitivement, quand on évoque une réduction de 20% du temps de travail, on imagine immédiatement un ralentissement de la productivité d'une entreprise et donc un bridage global de l'économie. Cette idée part du postulat que travailler plus permet forcément de produire plus. Comme d'habitude, la situation n'est pas aussi simple. Au cours du XXe siècle, on a constaté une augmentation de la productivité justement lorsque les travailleurs avaient davantage de temps libre. La raison est simple, si vous ne travaillez pas 12h par jour, vous avez davantage de temps pour vous reposer, pour vous soigner, pour vous nourrir convenablement, pour déstresser, etc. Bref, vous avez davantage de temps pour être en bonne santé à la fois physiquement et mentalement. Ce qui vous permet ensuite d'être dans de bonnes conditions pour vous concentrer sur votre travail. Évidemment, on ne peut pas faire une transition vers une semaine de travail de 4 jours sans données empiriques pour savoir si une telle approche est viable. Heureusement, des tests ont été menés dans plusieurs entreprises. Voyons donc quelques résultats obtenus. En mars et avril 2018, une entreprise néo-zélandaise a réalisé un test où les employés travaillaient 4 journées de 8 heures par semaine tout en gardant le même salaire qu'avec une semaine de 5 jours. Le niveau de stress des employés a pu ainsi baisser de 7 points. Leur satisfaction globale concernant leur vie a augmenté de 5 points et 78% des participants ont indiqué pouvoir trouver l'équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle, contre 54% auparavant. Dans le même temps, aucune perte de productivité n'a été observée. L'entreprise est définitivement passée à la semaine des 4 jours en novembre 2018 après avoir été satisfaite de son premier test. A l'été 2019, Microsoft a réalisé le même type d'expérimentation dans ses bureaux japonais. La productivité a augmenté de 40% alors que l'usage de l'électricité et des imprimantes a baissé de 23 et 58%. Bien sûr, un important biais peut potentiellement exister dans ces résultats. On peut en effet supposer que l'absence de perte de productivité s'explique par l'enthousiasme généré par l'aspect inédit et nouveau d'un tel programme chez les employés mais que sur le long terme cet enthousiasme diminuera voire disparaîtra, engendrant finalement une perte de productivité. Seule l'application d'une telle organisation du travail sur plusieurs années permettra d'infirmer ou de confirmer une telle supposition. Notons pourtant que ce changement de paradigme n'est pas bénéfique uniquement pour les employés mais permet aussi aux entreprises de trouver plus facilement et plus rapidement de nouveaux travailleurs lorsqu'elles souhaitent en embaucher. Évidemment, tout cela n'a rien d'une solution magique pour améliorer les conditions de travail des employés. Il se peut que certains secteurs ne soient pas du tout adaptés à une telle façon de fonctionner. Mais au vu des résultats des premiers tests et de l'automatisation croissante du travail, il y a fort à parier que cette idée va certainement faire de plus en plus d'adeptes. de l'automatisation de l'automatisation de l'automatisation est de l'automatisation Merci.